Je veux surtout voir des comédies. J'adore les films d'action. J'aime beaucoup les films romantiques. Rendez-vous à Chambly. L'actu cinéma à Chambly avec Émilie. Amis de la comédie, je vous salue ! Aujourd'hui, ce sont Eric et Quentin du Petit Journal qui prennent les commandes du film Bad Buzz. Réalisé par ses fans Kazanjan, scénariste d'Un Monstre à Paris et Pattaya, il prend ici la réalisation de cet opus et dirige ainsi le duo infernal Eric Metzger et Quentin Margot qui ne sont pas leurs premiers long-métrages puisqu'on les a déjà vus dans Robin des Bois, la véritable histoire. Mais aussi Razan Jamal, vu dans Une histoire de fou, Balade entre les tombes ou la série Berlin Station. L'humoriste Bérangère Krièf que l'on a pu voir dans la série Bref mais aussi la saga Joséphine et récemment Adopte un veuf. Ainsi que Marianne Chazelle dont on ne présente plus l'immense carrière. Entrons dans l'humour décalé, déjanté et parfois noir de ce duo incontournable qui joue leur propre rôle avec un brin d'exagération. Alors, quelle est la situation ? De quoi il s'agit ? Et de quoi il retourne ? Eh bien voilà ! Eric et Quentin sont deux animateurs stars d'une émission pour enfants diffusée chaque matin à la télévision. Au sommet de leur carrière, les deux acolytes se retrouvent pris au piège par une photo compromettante prise en soirée, arrosée bien sûr, et ressemblant fortement au salut nazi. Celle-ci se répand en vitesse grand V sur les réseaux sociaux leur attirant les foudres de la toile. Ils font alors ce que l'on appelle un terrible bad buzz. Bien entendu, cela menace d'anéantir leur réputation. T'as vu ce qui s'est passé ? T'as vu ou pas ? De quoi tu parles ? Mais de la photo ! Quelle photo ? T'as la soirée, ils ont foutu ça sur Twitter, il y a plus de 50 000 vues. On n'est pas des nazis, on vous encule. Mais qu'est-ce que tu fais là ? On a bien un bad buzz. Oui, évitons d'en rajouter de préférence. Pour sauver leur peau, ils n'ont qu'une seule solution. Réaliser un bon buzz. Un buzz positif. Et pour cela, ils ont moins de 48 heures. Vous êtes con, vous êtes juste con. Vous avez 48 heures pour faire un bon buzz avant que le prod ne découvre vos conneries et vous vire sur le champ. Côte lec. En route pour le bon buzz. Seulement voilà, rattraper le coup, ce n'est pas si facile et les péripéties s'enchaînent. Entrer chez un fleuriste pour une gerbe de fleurs mortuaires et tomber sur un juif, déjà, ça coince. Et puis ça s'enchaîne. Ah c'est sûr, mettre le feu au linceul de sa grand-mère ne va pas aider à résoudre le schmilblick. Que puis-je faire pour vous ? On voulait des fleurs. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Ah non, 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 non. C'est tout ça, c'est faux, ça n'a pas existé. Quoi, ça n'a pas existé ? C'est un trucage, c'est une photo. Voilà, on adore les juifs, franchement, moi j'ai un très bon ami juif, donc euh... Bah c'est ton ami, j'imagine que t'as une photo de lui sur ton téléphone. Oui, oui, forcément. Est-ce que c'est un ami ? C'est normal, la photo d'un ami, ça ? Bah on a des photos de ses amis, hein, souvent. Voilà, il adore lire. Je vais pas faire un selfie avec ma grand-mère morte. On sent que c'était quelqu'un de joyeux. Ah oui, c'était une grosse déconneuse. On la fout sur Instagram ou Twitter, ça va être hyper émouvant, ça fait un bon buzz, les gens vont adorer. Ça t'entend pas ! Mais ça t'entend pas ! Ça me fait quelque chose ! Décrasse-moi sur ma grand-mère ! Désolé, mon petit truc à prendre. Je vous l'emprunte, deux secondes. Ah ouais, c'est pas très beau, ça, on dirait Gollum. Ou Éric Zemmour. Effectivement, lorsque l'on est un ou une people, la crainte du bad buzz sévit. C'est aussi le risque permanent quand on est au devant de la scène. Une phrase, une image, un geste détourné est si vite arrivé. Et forcément, cela prend des proportions énormes. Alors quand en plus, on est maladroit, chat noir, cela donne des situations rocambolesques en chaîne. Bref, un bon moment de comédie cette semaine avec un film que je vous recommande. Ce sera Bad Buzz. La semaine prochaine, c'est la dernière de la saison, les amis. Je vous retrouve donc une ultime fois sur votre radio préférée avant les vacances. Soyez au rendez-vous. Retrouvez tous les podcasts de la radio 100% camblysienne sur radiochambly.fr ou sur la page Facebook ou sur la page Facebook Radio Chambly.